Alors, à Nice, après l'option presse de SFR, c'est Bouygues Télécom qui est entré dans la danse en proposant pour seulement 1 euro d'accéder à une large sélection de la presse écrite. A priori, on se dit que c'est génial. A posteriori, non. Il y a même Orange qui, la semaine dernière, a aussi lancé dans la bagarre. Ah, c'est bien, je suis chez Orange. Tout le monde s'est mis dedans. Alors bien sûr, pour la moyenne des gens, c'est formidable. Ils se disent, c'est génial, je vais avoir toute la presse, tous les magazines, tous les quotidiens gratuits, quasiment gratuits pour 1 euro symbolique. Moi, je trouve ça terrible. Je trouve ça terrible parce que, grosso modo, qu'est-ce qui est en train de se passer ? La presse est en train de prendre le même chemin que la musique. C'est le même débat qu'on avait pendant des années sur la musique. Quand les offres de streaming sont arrivées, quand les morceaux à 99 centimes et quand les albums à 10 euros sont arrivés, on s'est dit, mais la valeur de la musique, il y a des artistes derrière, il y a de la production derrière, il y a beaucoup de travail derrière. Réduire ça à 99 centimes ou réduire ça à un album à 10 euros, ce n'est pas possible. Les artistes ne vont pas pouvoir en vivre. Alors, qu'est-ce qui se fait passer pour la musique ? Pardon, mais Florent Pagny, il en vit toujours très bien. Ça ne l'a pas tué. Mais parce que certains artistes ont réussi à faire un truc exceptionnel, c'est qu'ils ont réussi à décaler l'argent. Ils ne gagnent plus l'argent avec les disques ou avec le streaming, ils gagnent de l'argent avec des concerts ou avec des produits dérivés. Mais ça, c'est valable que pour les très 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 gros artistes, la plupart des petits artistes ont beaucoup de mal à submerger, à émerger, surtout avec ce problème. Et on ne parle même pas des auteurs et des compositeurs, parce que la rétribution, ça sème de ces gens-là, est dérisoire. Sur 99 centimes, quand il faut payer et la maison de disques et les auteurs, il ne reste quasiment plus rien. Il faut vraiment avoir des millions et des millions de téléchargements, des millions d'écoutes sur les plateformes streaming pour pouvoir gagner un peu d'argent. Et donc, c'est la même chose qui est en train de se passer aujourd'hui pour la presse. Vous savez, quand vous achetez l'équipe, quand vous achetez Paris Match, quand vous achetez le journal du dimanche, tout ça, ça a une certaine valeur. On paie 90 centimes, 1 euro, 2 euros. Et bien, pour le même prix qu'un magazine, qu'un quotidien, on va pouvoir avoir tout, tous les mois. Donc, forcément, il y a un manque à gagner énorme qui se produit. Et ça va, la presse a beaucoup de mal aujourd'hui déjà à se financer. Ça va être encore beaucoup plus difficile si on bascule sur ces offres. Mais le problème, c'est comment on revient en arrière ? Enfin, je ne sais pas, moi, personnellement, je crois que j'en gégais cette option à 1 euro. J'arrive, je ne sais pas si vous consultez sur votre téléphone, la presse. Je trouve que vous expliquez très bien, Annick. Je pense que si je vous avais eu comme enseignant, je ne serais pas humoriste aujourd'hui. J'aurais certainement un super boulot. Ce que je voulais ajouter quand même, c'est qu'au-delà de la blague, en disant oui, c'est le sens de l'histoire, c'est quand même que tout ça derrière, c'est un beau tour de passe-passe fiscal à la base. Pourquoi les opérateurs mettent des offres presse et pour mettre des offres télévision gratuitement ou quasiment dans leur forfait ? C'est que ça leur permet de payer beaucoup moins de TVA. Si vous regardez bien votre facture, vous allez voir que cette offre presse, vous avez facturé 20 euros par mois. Sauf qu'avec coup de remise à gauche, à droite, finalement, ça ne vous coûte rien. Mais 20 euros par mois, c'est parce qu'on oublie que la presse, elle, est à 2,1% de TVA, alors que la TVA, normalement, est à 20%. Donc avec ce tour de passe-passe, ils arrivent à se faire en sorte que la facture de chacun des abonnés, 30% de cette facture-là soit au prix de la TVA à 2,1%. Moi qui pensais que c'est de la philanthropie, pas du tout. Ils économisent énormément d'argent. On a calculé du côté de SFR qui fait ça depuis un an, entre 300 et 400 millions d'euros sont économisés. Chez Bouygues, on est autour de 100 millions qui sont déjà économisés depuis quelques mois. Évidemment, tout le monde s'engouffe dans la brèche et Orange le fait récemment. Le seul perdant, c'est la presse écrite. Eva ? J'imagine que Bercy regarde ça de près, non ? Bercy regarde ça de près. Depuis quelques semaines, ils se sont dit, on va regarder un peu en détail et peut-être revenir un peu sur cet avantage. Si les opérateurs abusent, c'est ce qui avait fait Free. Vous savez, Free, c'est celui qui a inventé le triple play. Ça veut dire qu'on avait Internet, mais on avait aussi la télévision et le téléphone. Sauf que la télévision n'a pas le même taux de TVA que le téléphone. Donc ils sont débrouillés pour faire en sorte que le téléphone soit surfacturé pour pouvoir bénéficier comme ça de petites ristons de TVA, quelque part sur le dos de l'État. L'État a un peu tréfouillé tout ça et donc tout est revenu dans l'ordre. Maintenant, on se pose aussi la question, est-ce que l'État va mettre un petit coup d'alerte là-dedans et changer fiscalement pour qu'on ne puisse pas jouer avec les taux de TVA comme ça et faire baisser le prix de l'abonnement de façon artificielle ? Enissé, je savais que vous étiez géniales, mais je ne savais pas que vous connaissiez l'économie aussi bien avec toute cette histoire de la TVA que j'apprends avec vous. Mais ça c'est depuis Guy, depuis vendredi dernier, là où il m'a comparé avec Axel de Tarlay. Donc j'essaie de vous prendre. Mais vous avez bien progressé en économie, Eva ? Non, 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 comme tu n'as pas de chronique, je me l'ai dit que tu as fait quelque chose à dire. Eva, un résumé de ce qu'il y a dit, s'il te plaît. Eva, en 30 secondes, tu nous fais le topo. La presse va mourir, c'est ça qui m'inquiète surtout. Oui, c'est vraiment pour toi, ça. Ça a aussi des avantages, on peut dire aussi que ça permet à plein de gens de lire l'information et de ne pas que l'entendre, et je trouve ça bien aussi. C'est formidable, c'est vrai que c'est formidable, mais qu'est-ce que ça va donner à la fin ? C'est que quelque part, il faut les payer les journalistes qui font les journaux. Et avec un euro par mois, on ne peut pas les payer. Et donc ça va être la presse, celle qui se vend le mieux, celle qui fait le plus de volume, celle qui est la moins intelligente, celle qui coûte moins cher, les moins chères à faire. Et c'est elle qui va profiter de tout ça, ce n'est pas la presse qui coûte la plus chère, celle qui est la plus intelligente, malheureusement. Mais c'est vrai que c'est un nouveau canal de distribution pour la presse qui en a besoin parce qu'elle a beaucoup de problèmes, la presse, aujourd'hui.